Moi, j'ai envie de viser le bon à tirer. Parce que j'ai envie de viser ce que tu sais de la loi. J'ai envie de viser ce que tu sais de la loi. J'ai envie de viser ce que tu sais de la loi. Je l'ai dit hier au commissaire qui a dit que je ne me faisais pas. Parce que j'ai envie de viser ce que tu sais de la loi. Parce que j'ai envie de viser ce que tu as. Formation d'hommes, il ne l'a pas fait. Donc j'ai envie de viser ce que tu as. J'ai envie de viser ce que tu as. J'ai envie de viser ce que tu sais de la loi. amour sénégalais bou ande khelem sénégalais bou objectif sénégalais bou sénégal qu'est pour nous qu'on mène à l'utiliser président makisal beguedef vous fait qu'étay les sages n'y a pas de nom 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 respecter la loi il y a une décision immédiate qui tourne qui ne respecte pas la loi et toutes les conséquences de ces décisions j'aime encore sur l'irrespect de la loi sur le non-respect de la loi et le 58 qui n'est ici n'est pas le cas mais tu y en bout d'âge et yé hu as kan lui fera face on ne signera pas le bon à tirer parce que donc au topo qui jogati les gérardmi moyenne donc l'on lou la noir benen birmis moine l'omassoul am sénégal cana élection bennyan l'anc organisé nous devons dire que l'élection n'a pas de pré-campagne, le CNRA a deux personnes communiquées dans l'élection. Qui ne peut pas le compter ? Tout le temps le CNRA a communiqué. Est-ce que vous voyez un communiqué au CNRA, le gouverneur reprend ? Le gouverneur reprend pour communiquer au CNRA, il y a une extension. Vous savez que le code électoral n'en parle même pas. L'extension, c'est qu'il n'y a pas d'activité politique pendant la pré-campagne. Mais nous n'avons pas d'activité politique. Dans l'élection locale, dans l'élection locale, je n'ai pas de pré-campagne. Il y a une tournée économique, une inauguration, il n'y a pas d'activité politique. Alors, pourquoi cette fois-ci, cette nouveauté, le gouverneur a fait un communiqué pour reprendre le communiqué au CNRA ? Donc vous savez que nous devons être en entreprise. Une entreprise qui ne passera pas. Nous devons faire des roubés. Nous devons faire des manifestations de la pré-campagne. Nous devons arrêter. que le président Macky Sall est venu à l'école. Nous devons faire un tournée. 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 C'est aussi simple que ça. Donc, nous devons tous donner une suite au communiqué du gouverneur. Nous nous devons faire un tournée depuis le vendredi passé sous nos demandes, pas de demandes, sous nos informations de manifester pour le vendredi 17. Hier, à 15 heures, on était au commissariat. Nous, avec Cheikh Tidjanoum, avec le président Khalifa Ababa Karsal. Nous devons faire un tournée pour nous déglouer cette manifestation. Nous nous le conseil constitutionnel, à travers sa décision, vient encore de tordre la loi en son article R-58 que vous pouvez lire. Et vraiment, je vous invite à le lire. Parce que c'est documenté. Et je vous invite à le lire, cet article-là, vous les journalistes. Et vous allez voir, le Conseil constitutionnel, nous 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 émouiller à travers ces décisions-là que nous nous connaissons, nous nous connaissons de l'école électorale. Et dans ces conditions, nous 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 demandons à tous les Sénégalais d'aller, 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 d'aller aux élections. Comme pour dire que nous sommes, dans nos positions de nous, nous nous connaissons pas de l'oublier, le président qu'il s'est fait. Donc on nous répéter que nous nous encore le conseil constitutionnel à travers ses décisions donc on le répète encore une fois Yéry Asken ne signera pas le béaté Yéry Asken ne se laissera pas faire Yéry Asken ne laissera pas Macky Sal dans ses manoeuvres ni le ministre de l'intérieur ni le conseil constitutionnel les sept supposés sages que le cher Tidjanoum a appelé les pyromanes Yéry Asken ne les laissera pas faire et on va qu'ils le veuillent ou pas faire notre manifestation du 27 du 17 du 17 qu'ils le veuillent ou pas Yéry Asken va participer avec sa liste nationale sinon il n'y aura pas d'élection dans ce pays c'est la seule à avoir fait trois ans dans l'opposition 2000 Donc, il ne connaît pas en réalité la rythme du opposition. Il ne connaît pas la rythme du rythme. Il ne connaît pas le rythme du principe. Il reconnaît la démocratie. Il reconnaît les libertés. Parce que ça a été extrêmement facile pour lui. De sorte qu'il pense que les plus puissants ne peuvent pas dérouler, c'est un peu le Sénégal. débat et bien une îlge bas en mur kamp 민 Kanineüyu demain mais non pas ce que de mehr ou au mourn abbouement non avant de me reprécions à blessés tête ou démarie en 2018 equality ne qui ne論 pas encore ne fait pas ça le Kid получается peut-être le président mais qu'il serait gu patio c'est При delle Sénégales Cyclones en d Cheese qui lui n' hairs C'est ce qu'il faut dire, le président Khalifa, c'est l'esprit qui coûte 80% C'est ce qu'il faut dire, le président Khalifa, c'est l'esprit qui coûte 80% C'est ce qu'il faut dire, le président Khalifa, c'est ce qu'il faut dire, le président Khalifa, c'est l'esprit qui coûte 80% C'est ce qu'il faut dire, le président Khalifa, c'est l'esprit qui coûte 80% C'est ce qu'il faut dire, le président Khalifa, c'est l'esprit qui coûte 80% C'est ce qu'il faut dire, le président Khalifa, c'est l'esprit qui coûte 80% C'est ce qu'il faut dire, le président Khalifa, c'est l'esprit qui coûte 80% C'est ce qu'il faut dire, le président Khalifa, c'est l'esprit qui coûte 80% Donc, nous, on est pour les libertés, l'accès à l'information pour tous Et quel que soit l'alpha, c'est ce qu'il faut dire, le président Khalifa, c'est l'esprit qui coûte 80% Donc, nous parlons aussi Deuxième année, le 17, l'Assemblée, c'est l'Assemblée, l'Assemblée à la place de la Nation Ce même jour, à Jigenshor, il y aura également une marche. En ce moment, Jigenshor, il y a une marche, le 17. Parce qu'il y a deux points, il y a deux points. Et ça va aller crescendo. Il y a encore un point de vue au niveau du Sénégal. Donc, le 17, il y a un rassemblement de filles, qui placent le libélisme, en marche, il y a un rassemblement de Jigenshor. Pour aller très vite, on voudrait, à la suite, des remerciements et félicitations adressés à la presse, au nom de tous les leaders ici présents, et des leaders absents pour des raisons que le Président Abibsi vient d'évoquer. Après ces remerciements et félicitations, on voudrait vous entretenir de la situation du pays et principalement du processus électoral. Parce qu'hier, on a été convoqué à la Direction Générale des élections pour revenir sur un exercice pratique, habituel, à savoir qu'à l'approche des élections, que tous les mandataires soient convoqués pour se prononcer sur les identifiants de leur liste, pour se prononcer sur la maquette, sur les spécimens de leur liste. Et quand on est arrivé, le commissaire nous a présenté un spécimen de Yéhu Askanoui sur lequel ne figurait aucune photo. et tout le monde sait qu'Yéhu Askanoui avait déjà choisi sa tête de liste et avait donné au moment du dépôt la photo de sa tête de liste, à savoir Ousmane Sonko. Et sur les spécimens qu'on nous a présentés, il n'y avait aucune photo. Et quand on a demandé au commissaire Ndiaye qu'est-ce qui peut expliquer que la disposition, l'article R58 du Côte électorale, qu'est-ce qui peut expliquer qu'il soit aujourd'hui piétiné, il nous a juste répondu qu'ils n'ont fait qu'appliquer l'arrêté et qu'ils ne sont pas là pour interpréter la loi. Et c'est là que je lui ai retourné son interprétation de la foi passée quand il a tout fait pour nous vendre la liste incomplète de Yéhu Askanoui sur le cas Femme Meng alors que tout le monde savait que la complétude ou non d'une liste ne se mesurait qu'au moment du dépôt. Et on s'est rendu compte qu'en plus de l'illégalité, de l'illégalité, de l'illégalité, de l'illégalité, de l'illégalité. Voilà. On s'est rendu compte qu'en plus de ça, des décisions prises par le Conseil constitutionnel les voilà encore dans le périmètre des conséquences dans un acte d'inégalité. Parce qu'il demande aujourd'hui à la Direction Générale des élections de ne faire figurer aucune photo sur la liste de Yéhu Askanoui alors que toutes les autres listes bénéficient aujourd'hui de cette spécificité. Ce qui est une discrimination flagrante. Merci. 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 Merci.